Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités ? Oui. Alors, je vais aller vers madame. Colette Keller, Association Florène et aussi Société Nationale d'Horticulture. Je n'ai pas entendu le mot phytoremédiation. C'est un oubli ou ça ne marche pas ? De ma part, ce n'est pas un oubli, c'est une volonté. Si vous voulez, aujourd'hui, on parle de phytomanagement. C'est plutôt ce terme-là maintenant qui est utilisé parce que la phytoremédiation, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas comme ça où on arrive à extraire des choses, à sortir les pollens du sol pour vraiment faire de la remédiation, au sens quelque part noble du terme. Mais moi, je ne connais pas beaucoup de sites où on arrive à faire des choses sérieuses avec des échelles de temps qui soient réalistes. Je suis Jean-Marie Bonnetier, professeur de chimie et président d'une association de défense de l'environnement en Moselle-Est. Notre sol dans notre région est extrêmement pollué par les activités du site industriel de Carlin. Et je m'interroge sur la dépollution des sols suite au démantèlement des coqueries à Marino et à Carlin. La question que je vous pose, quel est le rendement de la dépollution des sols ? Très imprégnés d'hydrocarbures de toutes sortes, toluène, benzène et autres, premièrement. Et deuxièmement, on parle maintenant, après dépollution, d'implanter de nouvelles industries sur le même site. Et on sait qu'en fonction des conditions climatiques, forte chaleur, sécheresse, et bien certaines molécules contenues dans le sol peuvent sortir de terre et imprégner l'air. et bien sûr, polluer l'air et aussi jouer sur la santé du personnel. Voilà, donc quel est le rendement ? Et aussi, quelle est la technique utilisée ? Bon, la question du rendement, je ne dirais pas que c'est une question piège, mais ça va tellement, tellement dépendre du type de polluant, du type de cocktail aussi, de la nature des sols, de la technique que vous allez utiliser. Donc, franchement, là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site Select des Pôles, et en fonction de la nature des polluants et du type, de la typologie, en fait, des sols que vous allez rencontrer, vous aurez des ordres de grandeur de rendement, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ce niveau de détail. Ce que je peux dire, par contre, pour répondre quand même en partie à votre question, c'est qu'effectivement, quelle que soit la technique, il y aura une pollution résiduelle. Et j'ai envie de dire, même si c'est de l'excavation, et que ça part dans une filière, quelle que soit la filière, que ce soit de la désorption, de l'incinération, parce qu'il y a un moment, votre pelle mécanique, il va falloir lui dire de s'arrêter. Donc, vous allez accepter de laisser une pollution résiduelle. Et si vous avez des polluants type, de ceux que vous citiez à l'instant, effectivement, en période de chaleur, mais bon, il n'y a pas qu'en période de chaleur, les phénomènes de volatilisation, finalement, dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure par rapport aux maisons, ça se produit, je dirais, quasiment tout le temps. Et en plus, le pire, c'est finalement pas l'été, qu'on mesure les plus fortes concentrations généralement, c'est plutôt l'hiver, parce qu'en fait, les bâtiments qui sont construits sur ces terrains-là, du fait du tirage thermique lié au chauffage, vous allez créer une dépression sous la dalle du bâtiment, et vous allez accentuer les phénomènes de transfert, de remontée de vapeur. Et en plus, évidemment, l'hiver, vous le savez bien, on a tendance à ouvrir un petit peu moins les fenêtres, et donc, il y a un confinement à l'intérieur de la maison. En plus, l'hiver, c'est le moment où on reste plus longtemps dans la maison qu'à l'extérieur. Donc, voilà, les facteurs, c'est plutôt l'hiver que l'été. Donc, à la limite, le réchauffement climatique aurait du bon à ce niveau-là, si je voulais faire un peu d'humour sur le sujet, alors que c'est un sujet très sérieux. Mais, voilà, cette question... Et donc, aujourd'hui, on gère ça au travers de la question des risques résiduels. Donc, quand vous parliez d'un nouvel usage industriel au droit de ce site, bon, ça veut dire que l'aménagement... Enfin, le futur aménageur, le futur hacker de ce terrain, le futur exploitant, va devoir remettre à l'administration, en s'agissant d'une ICPE, une ex-ICPE, et peut-être d'une nouvelle ICPE, si c'est un nouvel... Enfin, ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, pardon, j'utilisais du mon jargon. Et donc, ils vont devoir remettre ce qu'on appelle un plan de gestion, en fait, à l'administration, pour apporter la preuve que la façon dont ils vont gérer à la fois la pollution et également aménager le terrain, les locaux, sont garants de la sécurité des personnes qui vont venir travailler sur le site par la suite. Est-ce que, la question, alors que ce soit pour vous, Franck Marot ou Geoffroy Serré, est-ce qu'on est capable de suffisamment anticiper la question des sols dégradés et donc des usages futurs qui seront compatibles, donc qu'on pourra inventer, parce que finalement, une industrie, on a suffisamment, enfin j'imagine, de modèles ou de connaissances pour pouvoir dire, telle activité, dans 15 ans, le sol, il aura pris ça. Alors moi, beaucoup de prudence, je crois que c'est, vraiment, il faut être humble sur ces sujets-là avant de sortir, effectivement, en 15 ans, ça va être réglé. L'anticipation, je crois qu'elle se gère autrement. En France, on a commencé à faire les inventaires, en fait, des sites Basias en 1993, donc ça, c'était déjà un premier travail d'anticipation pour déjà recenser, en fait, les sites, ils sont où, qu'est-ce qu'il y a eu comme activité, avant même de faire la moindre analyse. C'est des sites potentiellement générateurs d'impact sur les milieux et notamment les sols. Après, depuis, justement, pour un peu déverrouiller une situation qui était un peu bloquée sur les friches, parce qu'elles ont été longtemps délaissées, pour tout un tas de raisons, personne n'avait envie d'aller dessus. Après, il y a une pression foncière, qui s'est accrue aussi ces dernières années et qui a contribué à ça, mais il y a aussi la loi Allure, de 2014, qui a favorisé, en fait, qui a apporté, en plus de la démarche, enfin, des démarches méthodologiques qui ont été proposées par les pouvoirs publics, il y a aussi des outils juridiques qui ont été essentiels au travers de cette loi Allure. Je parle trop près du micro, je crois, excusez-moi, je vous casse les oreilles, peut-être bien. Au travers de cette loi Allure, il y a des outils juridiques qui ont permis, justement, d'apporter, je dirais, des garanties par rapport à des choix qui sont faits. Par exemple, je peux citer les secteurs d'information sur les sols. Donc, aujourd'hui, dès que l'administration a connaissance d'un impact sur les sols, elle doit inscrire le terrain concerné dans ce qu'on appelle les CIS, les secteurs d'information sur les sols. Ça va être référencé sur le portail géorisque du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et ça va permettre ensuite à tout un chacun d'avoir des connaissances quand on sait qu'un site est pollué, on a accès à cette information de façon à se dire si je dois faire un aménagement quel qu'il soit que j'ai connaissance de cet impact. Alors, il y a une prise de parole ici, vous vous présentez. Bonjour, donc, c'est Denis Toraval du comité départemental de développement maraîchers en Loire-Atlantique. Ma question, c'était plutôt par rapport à la restauration des sols agricoles, donc l'intervention de Rémi Michael et savoir par rapport à l'accompagnement si les agriculteurs avaient pu être sensibles du coup à l'accompagnement pour aller vers des pratiques d'agriculture de conservation seulement quand ils étaient face vraiment directement à une problématique d'avoir seulement quand leur sol était dégradé et qu'ils avaient un gros problème ou est-ce qu'ils avaient pu envisager de prendre des risques économiques du coup s'ils n'étaient pas directement confrontés ? Voilà, merci. Oui, effectivement, la question de l'accompagnement, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes dans un secteur où il y avait un risque où effectivement ils sont confrontés justement à un enjeu important. donc la demande elle arrive automatiquement enfin automatiquement et encore. Par contre, on a quand même aujourd'hui des exploitations qui viennent nous rencontrer et qui veulent rentrer dans ce système étant complètement ou complètement absents de ces problématiques de coulée de boue parce que leur optique à eux c'est vraiment redonner de la fertilité au niveau du sol la vie biologique. Par contre, effectivement, aujourd'hui aussi, je veux dire, au niveau du service développement, au niveau d'une chambre d'agriculture, la question d'accompagner les agriculteurs, on a une demande forte justement de conseils presque individualisés ou de les accompagner et ça, malheureusement, il faut des moyens, il faut du personnel. Au jour d'aujourd'hui, on est aussi un peu limité en termes de... Donc, on préfère procéder à des fonctionnements par groupe et c'est presque tout aussi enrichissant parce que les uns et les autres qui peuvent prendre des risques, on confronte les expériences des uns et des autres et c'est enrichissant pour tout le monde. Eh bien, merci à vous quatre, messieurs, Franck Marot, Mathieu Delanois, Geoffroy Serré et Rémi Miquel pour vos éclairages. Applaudissements Merci.